salut tout le monde hi everybody j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien ça fait longtemps que je vous ai parlé de motivation alors aujourd'hui je voudrais bien avec une nouvelle vidéo qui va parler de comment rester patient avec une personne avec une situation and everything this is just like my lesson de voir mes recherches et ce que j'ai essayé de faire ce que j'ai fait vraiment au cours de ma vie qui m'a aidé et voilà j'ai commencé directement il ya des situations qui peuvent nous arriver dans la vie positive et négative et il ya des situations où on doit être patient pour avoir une réponse pour avoir des questions pour avoir dépendant de ta situation ok et pour pour moi être patient d'abord c'est supporter une situation bon être patient pour moi c'est supporter une situation ou une attente avec comme en étant calme voilà je suis pas en train de stresser je suis pas en train de me demander oh c'est quand est-ce que ça va arriver ou est-ce que ça va même arriver et non tu es juste en train d'attendre l'affaire ou la personne mais avec l'esprit calme l'esprit qui qui ne se demande pas trop de questions donc pour moi c'est ça être patient donc ça peut être différent pour toi mais je pense que en général c'est ça ce qui nous dit aussi le dictionnaire larousse ça dit qui fait preuve de patience de tolérance de calme donc c'est vraiment il like it all dans le cas calme il faut juste être calme si tu es calme you're patient facile alors il ya des façons comment on peut être patient moi des fois je dois comme écouter la musique pour être calme je dois des fois je dois manger dormir tout ça tout ça ça dépend vraiment du système et ça dépend comment tu es donc comment je peux dire que je suis patiente c'est lorsque je demande pas trop de questions c'est lorsque je trouve quelque chose d'autre à m'occuper en attendant ce que je veux qui peut arriver dans ma vie des fois ça peut ne pas être facile d'être patient oh my god c'est vraiment des examens pour être patiente tu dis comment est ce que je vais faire il ya des gens qui montrent comme si c'est vraiment facile mais c'est quelque chose de très difficile parce que il ya tu peux avoir comme par exemple des gens qui te promettent des choses on te dit ok je vais te donner ça pour ta fête et tu as tellement hâte à ta fête et tu es comme à le point où tu te fatigues parce que tu es juste tu veux passer mais tu peux pas c'est vraiment difficile parce qu'on est humain tu vois c'est normal surtout les gens qui promettent des choses si ça c'est notre sujet il faut vraiment faire attention à faire des promesses aux gens ou à dire je vais te faire ça je vais te donner ça surtout quand tu es en couple tu es en amour on te promet si on te promet ça et puis tu on te donne pas ce qu'on t'a promis puis tu es comme oh my god t'es déçu tu as mal et tout il faut qu'on fasse attention à ce qu'on attend ou à ce qu'on accepte comme promesse et aussi faire attention à n'est pas trop promettre voilà dans la vie si tu arrives à une situation où tu te dis non 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 c'est vraiment difficile pour moi d'être patiente comment je fais comment je fais pour ne pas comme trop trop mettre l'attente devant et ne pas être calme moi je dirais premièrement tu devrais regarder d'abord pourquoi pourquoi je suis pas patiente ok tu regardes d'abord la situation tu te dis ok souvent on dit que les meilleures choses prennent du temps les bonnes choses prennent du temps comme cuisiner si tu manges du pondo pour ceux qui mangent du pondo ça prend vraiment beaucoup de temps pour cuisiner et pour dire que oh ça c'est vraiment bon si une personne prend 15 minutes à faire du pondo je t'assure que ça va pas être bon ça va pas goûter bon donc voilà c'est ça ce que notre proverbe c'est les meilleures choses prennent du temps donc tu penses et tu te dis pourquoi je suis en train de patienter pourquoi cette chose prend vraiment beaucoup de place dans mon coeur pourquoi ça pourquoi si tu vois et tu te dis pourquoi j'arrive pas à me contrôler à rester calme voilà et quand tu retrouves la réponse des fois ça peut être parce que c'est une personne qui t'aime beaucoup qui t'a dit ça ou parce que c'est quelque chose que tu t'attendais depuis très longtemps et d'un coup c'est revenu dans ta vie là tu t'es dit ok vu que j'ai déjà ma réponse à me gagner mon coeur ok ouais je vais me donner le temps je vais je vais trouver quelque chose qui va me distraire en attendant je vais faire ça je vais faire ci donc première chose tu trouves ta raison pourquoi tu es patient et pourquoi cette chose te dérange quelque chose d'autre qui peut vous aider à être patient dans n'importe quelle situation il faut vraiment voilà il faut vraiment pratiquer à accepter les choses à accepter les situations il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie plus on grandit plus on voit ça ça peut être c'est vraiment différent pour pour les gens c'est pas on passe pas tout dans la même la même situation dans la vie on est vraiment très différent donc c'est important de ne pas trop de ne pas du tout te comparer à une autre personne la vie d'une personne ok donc quand je parle de d'accepter des situations accepter la vie c'est c'est de dire que ouais ma vie est faite comme ça et je dois accepter par exemple si je parle de quelque chose qui est naturel ok non on va pas aller là bas si je parle de voilà je vais parler des choses qui qui arrive beaucoup aux jeunes entrepreneurs les gens qui commencent dans le business les gens qui se cherchent dans le business tu t'es dit ok tu sais quoi je vais commencer à ouvrir une entreprise et dans ma tête je suis tellement sûr que tout le monde va me supporter tout le monde va acheter tout le monde va se faire ci tout le monde va faire ça ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde de penser ça parce que tu t'es dit ouais c'est sûr que telle personne va me supporter c'est sûr que telle personne va acheter comme 20 choses en même temps mais après tu arrives tu ouvres l'entreprise en question et tu vois même les gens qui se disaient ah cette personne va faire ci cette personne va faire ça même les gens qui se disait ouais au moins la personne va comme poster quelque chose pour montrer que la personne supporte tu es comme oh mon dieu la personne tu es vraiment choqué après tu t'es fâche contre la personne ou tu arrêtes de parler avec la personne est ce que tu trouves que c'est une bonne like une bonne décision non et ce n'est que décision c'est pas bon de d'attendre d'une personne voilà c'est ma grande soeur elle m'a toujours dit elle m'a toujours dit que si tu fais quelque chose à une personne quelque chose de bien bien sûr si par exemple je t'achète un cadeau je dois pas m'attendre à ce que toi tu m'achètes un cadeau prochainement si tu m'achètes pas je dois pas me fâcher je dois pas dire que oh parce que je t'avais acheté un cadeau tu dois m'acheter aussi un cadeau non je dois donner avec l'attente de rien recevoir de retour maintenant si une personne te donne quelque chose de retour gloire à dieu which is que tu acceptes moi mais voilà il faut pas que je me fâche il faut pas que je bloque la personne il faut pas que je commence à voir j'avais fait si j'ai fait ça non ça nous arrive beaucoup on est des humains mais il faut vraiment changer de mentalité bon dans cette situation où les gens que tu croyais vont te supporter ne te supporte pas il faut pas que tu t'es fâche il faut pas que tu tu commences à chercher des problèmes juste comme ça c'est important d'accepter dans la vie tu acceptes que ah ok je viens de commencer ça tout seul et je dois faire en sorte que ça 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 se booste comment ça se dit je dois faire ce que faire en sorte que mon entreprise démarre tout seul et que ça est loin tout seul parce que c'est ton idée c'est toi qui viens de commencer donc les gens vont venir te supporter de gauche à droite mais ça pas besoin d'être comme moi je veux dire c'est à milan n'est pas obligé d'être supporté anglais fait le gain cette personne là n'est pas n'est pas obligé d'être supporté c'est sûr que tu t'es dit que non si c'était moi c'était telle personne j'allais le faire mais non ils sont pas obligés donc il faut que tu acceptes que non ok je dois faire ça tout seul je suis dans un tout seuil puis tu veux avancer ça va vraiment te donner la paix du coeur ça va vraiment t'empêcher beaucoup de overthinking dans ta tête et ça va te donner la patience parce que tu acceptes les situations qui se passent dans ta vie tu acceptes que oh je viens de ci je viens de ça mais j'écris mon histoire donc moi je trouve que ça fait partie de la patience voilà accepté l'autre chose que je peux dire c'est vraiment de ralentir ralentir dans tout ce que tu fais si tu trouves que par exemple moi en ce moment j'ai deux jobs je viens de trouver deux jobs et je travaille vraiment vraiment dur parce que j'ai un but si tu as un but tu t'es dit ok je vais pas arrêter peut-être ça peut être difficile et tout mais je vais pas arrêter et je trouve qu'est je trouve que j'ai ralenti dans mes vidéos oh my god j'ai vraiment ralenti à poster sur les réseaux sociaux c'est pour ça vous avez pas vu beaucoup de vidéos venant de moi parce que j'ai pas du temps et le petit temps que je trouve c'est vraiment de me reposer profiter avec les amis la famille et juste enjoy ma vie c'est vraiment pas facile mais je trouve que le temps que j'ai pris à comme ne pas rien faire n'est pas rien posté ça m'a vraiment aidé à être patiente c'est vraiment aidé à avoir comment mes affaires grandissent des fois a vraiment pour certains youtube ou des gens qui sont sur les médias sociaux des fois tu n'as pas le temps de voir comment ta chaîne grandi des fois tu n'as pas le temps de voir comment tu touches les gens comment tu impacte les gens mais quand tu prends cet espace quand je te dis c'est quoi je vais me reculer moi je l'ai pris mais c'était pas comme voulu j'avais pas planifié de prendre l'espace mais les deux emplois m'ont obligé de prendre l'espace voilà mais en prenant cet espace là je me suis dit oh wow c'est ça ce que je fais c'est ça ce que j'impacte et ça fait vraiment du bien comme je regrette même pas au début je me dis désolé pour le bruit windows open au début je me disais oh mon dieu non mes chiffres vont tomber youtube va pas me voir blablabla je me disais tout ça mais après je me suis dit tu sais quoi non il ya quelque chose de possible qui est sorti puis il faut que je ralentis parce que je pensais je pense tous les jours je faisais des vidéos every day et je me donnais pas de repos et je trouve que c'est des choses qu'on fait dans la vie ça peut ne pas être seulement les réseaux sociaux faire des vidéos et tout ça peut être les sports que tu fais ça peut être à l'école ça peut être anything que toi tu fais comme dans ta vie tu te connais si tu trouves que c'est trop pour toi si tu penses que non tu dois prendre un repos c'est vraiment important de reculer slow down slow down n'est pas arrêté mais juste d'aller doucement prendre ton temps dans tout ce que tu fais ça va vraiment t'aider et ça va te donner la patience dans la vie et dans tout ce que tu fais essayer de faire ça au moins pendant un mois juste ralentir dans vos projets donc quand je dis ralentir ça veut pas dire que je veux dire d'arrêter de faire vos projets non faut pas mal comprendre ça mais c'est juste ralentir faire les choses doucement si par exemple tu faisais tu te disais ok il était la telle heure je dois faire ça tu te donnais 30 minutes tu fais vite 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 et puis tu es comme ah you're like so tired dis-toi ok tu sais quoi je vais juste augmenter 30 minutes de plus donc la chose que tu faisais pendant 30 minutes tu vas le faire pendant une heure et tu vas voir que non tu te fatigues pas vite ou tu as plus d'énergie ou ceci c'est là tu vois donc c'est vraiment important de ralentir voilà si vous avez d'autres exemples à me donner sentez vous à l'aise je sais qu'il ya beaucoup qui se retrouvent dans ce que je dis et aussi n'oubliez pas de vous abonner by the way de vous abonner de liker et partager parce que je trouve que ces vidéos sont vraiment important ce que j'ai dit et je pense que vous vous retrouvez dedans et vous êtes d'accord avec moi en parlant de ralentir guys 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 on est jeune j'y vois que je pense que 90% de mes abonnés sont des jeunes guys pourquoi je parle d'être jeune because quand on fait les choses dans la vie on dit qu'on vit qu'une seule fois blablabla oui c'est all that because we know that un jour on va pas vivre un jour on va pas avoir la vie donc pourquoi ne pas avoir du fun have fun slow down ralentis va t'amuser sort de parler avec ta famille les amis c'est vraiment important de ne pas être trop dur sur soi même ok c'était trop dur sur toi c'est quoi le but tu as même pas profiter de tes jours on essaye c'est bien de d'être discipliné c'est très bien de te dire ok je dois faire ça et je suis en train de faire ça mais aussi il ya un temps pour tout comme on dit la bible il ya un temps de s'amuser il ya un temps de rire temps de sérieux temps de everything et moi je crois ça donc il faut pas toujours dire que oh non si je suis si je suis très sérieux les gens vont me respecter si je suis très sérieux ceci va m'arriver ceci va m'arriver non tu vas trop te donner de pression tu seras trop dur sur toi même et tu tu n'auras même pas de patience c'est pour ça il ya beaucoup de personnes je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais tu racontes des gens très sérieux tu les salues la personne ne sourit même pas ou tu veux être gentil la personne ne dit même pas merci la personne n'a même pas de patience la personne va se fâcher très vite parce que cette personne est sérieux cette personne a une mentalité d'être like to give themselves precious c'est donc trop trop de pression dans la vie que tu n'aimes pas le temps d'être patient avec les autres ou d'être gentil parce que moi je trouve que la patience aussi la patience amène beaucoup de choses la patience amène l'amour la gentillesse tout ça c'est vraiment collé ensemble tu vois donc le point que je suis en train de dire c'est vraiment de t'amuser fais attention aussi comment tu t'amuses ok parce que je peux dire moi en tant que chrétienne je peux m'amuser mais j'ai des limites je peux pas par exemple je peux pas aller en boîte je peux pas faire ceci je peux pas boire je peux pas fumer il ya beaucoup de choses que je peux pas faire parce que moi je suis chrétienne et je respecte like my identity tu comprends donc toi ta façon de t'amuser tu peux te dire ok je vais m'amuser mais je vais me limiter il faut pas trop 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 s'amuser don't get me wrong il faut t'amuser à une fois où tu te dis ok c'est bon là c'est mon temps de de retourner dans myriam sérieuse ou myriam discipliné ou myriam ceci cela c'est vraiment important de rire un peu et de se prendre le temps avec la famille si si tu regardes cette vidéo et tu n'as pas t'as pas texté ou appelé quelqu'un de ta famille go do it right now va le faire maintenant et à la fin un autre point que je trouve vraiment vraiment très 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 important c'est d'écouter plus d'écouter plus de vraiment améliorer tes skills comment je peux dire skills ton écoute voilà améliore comment tu pars comment tu écoutes combien de fois que tu like est ce que tu parles plus que tu écoutes ou tu écoutes plus que tu parles c'est très important de savoir ça si tu trouves que tu parles beaucoup comme moi il faut que tu te dises bon moi je parle beaucoup mais je me contrôle avant je vois vraiment comment j'ai changé comment j'ai changé à la myriam du passé de je pense qu'il ya même deux ans trois ans à la myriam de maintenant avant j'ai parlé je parlais de tout et de rien avant je pouvais si quelqu'un donne quelque chose je suis très vite à sortir mon opinion je suis très vite à dire ce que je pense directement sans réfléchir mais après tu vois quand tu es entouré de bonnes personnes amours je suis toujours reconnaissante avec les gens qui m'entourent surtout ma famille ma famille c'est mes premiers conseils mais c'est vraiment important de ne pas trop parler c'est important de te dire ok est ce que ça c'est nécessaire à être dit avant que tu sortes ça tu dois d'abord réfléchir c'est comme les gens qui sont bilingues ou tu es bilingue et là tu dois parler avec une personne qui parle anglais mais tu penses en français tu te dis ok c'est comme s'il y a eu une machine de ta tête qui dit ok tu dois traduire ça des fois ça arrive que je suis en train de parler anglais mais j'ai des mots francophones français francophones et j'ai des mots français qui sortent de ma bouche ou bien qu'ils se passent dans la tête et je prononce d'une façon comme ready i am ready et puis j'ai dit c'est quoi ça parce que j'ai pas réfléchi j'ai pas pris mon temps à à rester d'abord calme à close my mouth think talk voilà calm think talk je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nécessaire depuis que j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à me découvrir je trouve que je suis passé à grandir en esprit je me suis vraiment grandir je commence vraiment à grandir parce que je trouve qu'on grandit tous les jours je peux facilement ne pas être offensé voilà je peux facilement contrôler mes émotions parce que avant c'est trop trop émotionnel tu me dis quelque chose pas 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 dire mais avec ça et avec l'aide du saint-esprit ça vraiment ça m'a aidé à être patiente ça va vraiment aider à contrôler ma vie à trouver quand je parle de contrôler ma vie c'est vraiment mes émotions et comment je suis blablabla avec les gens je trouve que quand tu écoutes plus ça ça te donne la patience automatiquement parce que tu écoutes plus tu parles pas tu es en train d'écouter tu regardes la personne ok 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 ça veut dire qu'automatiquement tu es patiente oui je peux pas dire que tu es patiente mais tu n'écoutes pas genre il n'aura que ça marche pas tu comprends et je pense que aussi écouter peut nous aider dans nos relations voilà si nous avons des relations où c'est seulement nous qui parlons des fois on doit se dire est-ce que l'autre personne est entrée de m'apprécier comme personne mais non parce que c'est toi qui parle every time c'est toi qui parle tu n'utilises pas la parole à l'autre personne qu'est-ce que l'autre personne a à dire pendant cette situation qu'est-ce que l'autre personne pense de votre relation voilà si tu penses que si tu demandes à l'autre personne qu'est-ce que tu penses de moi qu'est-ce que tu penses d'ici et la personne te dit yo je pense que tu vois beaucoup ou genre j'ai jamais dit mes opinions donc tu sais même pas comment je suis parce que tu m'as jamais laissé parler voilà donc si on voit comment on parle on voit comment on écoute on met vraiment l'écoutent avant le parler si ça se dit ça va vraiment changer nos vies tu sais c'est vraiment c'est vraiment un jeu de changer les gars essayez ça je vous jure que ça va vous aider ok j'ai trop le jure pour finir je pense que je vais faire une like a series ou une partie 2, partie 3 parce que j'aime beaucoup ces sujets ça m'offre aussi like my head comme bah parce que quand je suis en train de faire des notes sur ça j'ai trouvé beaucoup de personnes qui parlent très bien de ces sujets et mettre toutes les opinions ensemble mes opinions ensemble tout ça c'est comme wow c'est parfait c'est magnifique alors pour ne pas trop 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 parler vu que je suis en train de voir la vidéo et à 23 minutes c'est trop long je vais juste finir ici Dernièrement il faut vraiment être gentil avec toi même il faut être je pense que ça ça en est lié avec le point que j'avais donné le point de ne pas être trop trop dur sur soi même une autre voiture passe voilà des fois on se focalise trop à être gentil avec les gens à donner telle chose à être souriant à être là pour les gens à un point où on s'oublie on oublie que non moi aussi je suis une personne qui mérite la patience je suis une personne qui mérite d'être gentille avec moi même d'abord je suis une personne qui mérite l'amour tout ça tout ça moi et je pense que comme tout ce qui est de nous on peut facilement donner ça aux gens par exemple si je sais que je suis une personne gentille avec moi même d'abord je peux facilement être gentille avec tout le monde non c'est impossible d'être gentille selon moi selon moi selon moi parce que je veux pas que ça sorte comme si je suis en train d'attaquer et tout mais selon moi si je trouve que je suis méchante avec moi même je suis gentille avec toi je serais pas gentille avec toi pour longtemps pas pour longtemps parce que je sors toujours ce qui est dans moi comme je pense dimanche passé à l'église le pasteur disait on est d'abord ce qu'on est dedans avant d'être oui tout démontré dehors voilà et je trouve que quand j'ai l'amour envers moi même je pense que je pense que de moi je mange bien je prends ma douche everyday deux fois par jour ça je parle vraiment d'être propre parce que je trouve que quand tu te rends propre quand tu prends soin de toi même physiquement c'est aussi l'amour c'est une forme d'amour ça peut être sortir marcher ça peut être chanter écouter la musique c'est vraiment différent pour tout le monde mais moi je trouve que comme quand je prends soin de moi je fais mes ongles je suis propre je me sens quand je me sens je suis comme wow c'est vraiment juste je m'aime je me montre l'amour voilà je peux facilement montrer c'est amour à une autre personne je peux facilement être comme oh my god i had a nice day voilà je t'explique comment et ça peut donner le sourire à une autre personne on sait jamais donc c'est ça voilà be good with yourself sois gentil avec toi même et ça ça va vraiment te faciliter à être gentil avec les autres personnes sois patient avec toi même pour être patient avec les autres donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vais revenir avec une part 2 i think ou avec un autre sujet allemand je vais juste le mélanger vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo mais voilà merci merci beaucoup by the way d'être patient avec moi de m'attendre malgré que ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur youtube et n'oubliez pas de vous abonner liker partager et aussi de mettre la cloche de notification pour savoir quand je poste pour une prochaine fois alors merci et passez une excellente semaine au revoir bisous 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 Sous-titrage ST' 501